Non mais, ils pourraient faire attention quand même. Ah ça tu sais, aucune collectivité de patients ne peut se dire à l'abri... Des bactéries, tous aux abris ! Ah, très bien, bonjour. Bonjour. Je voulais t'appeler à ce sujet en tant que médecin coordonnateur, mais c'est encore mieux en direct, non ? T'as trois secondes ? Oui, bien sûr, je t'écoute. Bon, je suis vraiment ennuyée. Tu sais que j'ai dû faire hospitaliser M. Calarnou ? Oui, il est de retour chez nous. Il y a quelque chose qui ne va pas ? Je l'ai fait dépister à son retour de l'hôpital et comme je le craignais, il est porteur d'une clepsielle résistante. Je voulais t'en avertir. Je te remercie. Tu faisais une de ces têtes, j'ai cru qu'on avait eu un gros pépin. Bon, je vais prévenir immédiatement le personnel. Je sais bien qu'il y a eu des progrès côté prévention, mais il y a encore du boulot. Je me doutais bien qu'on aurait un problème de ce genre avec eux. Avec l'hôpital ? Non, avec le restaurant. Ah bon ? On a un problème avec le restaurant ? Mais non, avec l'hôpital, bien sûr. Non mais, il pourrait faire attention quand même. Ah ça, tu sais, aucune collectivité de patients ne peut se dire à l'abri... Des bactéries, tous aux abris ! Il y a des jours où t'es pas facile à suivre, toi, hein ? Oui, mais c'était des multirésistantes. Ah, alors si c'était des multirésistantes... Non, plus sérieusement. On a eu exactement le même type d'infection urinaire, la même bactérie, chez plusieurs de nos résidents qui, pourtant, eux, n'avaient pas quitté l'EHPAD. Et comment ? Euh... Notre infirmière référente en hygiène a fini par repérer des pratiques pas vraiment géniales en ce qui concerne la gestion des sondes. Des déconnexions à répétition ? Exactement. Entre la sonde et le sac collecteur. Et avec le pharmacien, on a sorti les statistiques de consommation d'antibiotiques. On avait vraiment beaucoup prescrit les mois précédents cet épisode. Vous aviez, sans le vouloir, sélectionné la bactérie dans la flore du premier infecté, c'est ça ? Hum hum... Nous avions, sans le vouloir. Oui, j'en étais peut-être aussi, d'ailleurs. Et la diffusion s'est faite entre patients, certainement par une désinfection des mains pas assez respectée. Bon, d'accord. Bon, en tout cas, je t'ai bien averti pour M. Calarno. Hum hum. Et tu as très bien fait. Et je te remercie. Bah, et toi, t'as très bien fait. Tout le reste. Merci aussi. Allez, je file.